Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Il s'agit de la recette des spaghettis à la bolognaise express au cookéo. Pour cette recette, on aura besoin de 500 g de viande hachée, 500 g de pâtes au choix, 1 oignon émincé, 700 g de coulis de tomate, huile d'olive, de sel, de poivre, d'herbe de Provence et de feuilles de laurier si vous en avez. Voilà c'est parti, première étape de cette recette, on va activer la fonction manuelle, cuisson classique et dorée. On va faire chauffer la cuve du cookéo afin de faire revenir nos oignons avec de l'huile d'olive. Voilà donc ici je commence par mettre de l'huile d'olive. Ensuite je viens rajouter mon oignon. On va le laisser risseauver 2-3 minutes avant de rajouter notre viande hachée et de passer à l'assaisonnement. Voilà au bout de quelques minutes je viens rajouter ma viande hachée. Et bien à l'aide du spatule, je vais dissocier la viande. Voilà une fois qu'on a complètement dissocié notre viande, on va passer à l'assaisonnement. Donc pour l'assaisonnement, on va mettre une cuillère à café de sel, on va mettre du poivre. Vous pouvez mettre un quart de cuillère à café de gingembre si vous le souhaitez. Voilà, moi je vais m'arrêter là. Voilà, je vais également rajouter des herbes de Provence. On mélange le tout. Ensuite je viens rajouter mes feuilles de laurier. En fin de cuisson, personnellement je rajoute un petit peu de coriandre fraîchement hachée, j'aime beaucoup. Ça reste purement facultatif. Je viens rajouter donc mon coulis de tomates. Je vais venir rincer avec 300 grammes d'eau. Et je viens verser mes 300 grammes d'eau. Je vais venir rajouter un sucre pour atténuer l'acidité de la tomate. Je rajoute mon sucre. Et là je vais venir rajouter mes spaghettis. Pour les personnes qui aiment beaucoup l'ail, vous pouvez aussi en rajouter de l'ail. Soit de l'ail semoule, soit de l'ail frais. Je vais rajouter également des carottes. Pour ceux qui aiment dans la boulot. Même des courgettes. Donc là je prends mes spaghettis, je viens les couper en deux. Comme ceci. Et je viens les rajouter à ma sauce. Voilà, il faut vraiment que vos pâtes soient noyées de sauce. Sinon vous rajoutez un petit peu d'eau. Et là on va faire cuire sous pression pendant 6 minutes. Voilà c'est parti. Cuisson sous pression pendant 6 minutes. Voilà, au bout de 6 minutes, je vous montre ce qu'on obtient. On va laisser dans le couquet haut reposer 5 minutes. Vous allez voir, les pâtes vont complètement absorber la sauce avant de servir. Personnellement, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais rajouter de la coriandre fraîche. Personnellement, j'aime beaucoup. Ça va venir parfumer nos pâtes. Et je vais également rajouter un petit peu de parmesan. Ça reste purement facultatif. Là je rajoute également un peu de parmesan. Et je viens mélanger mes pâtes. Et il ne me restera plus qu'à attendre 5 minutes avant de servir. Et voilà comment se faciliter la vie au couquet haut en 6 minutes. Avoir le spaghetti boulot de prête. Et voici, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et comme d'habitude, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501